... Trouver sa voie, ça va être l'objet de tout mon premier propos. Vous allez voir, on va parler des hommes. Alors, vraiment, ne pensez surtout pas que je vais vous faire le coup des hommes des barques de Mars, puis des nanas de Vénus, OK ? Non, là-dessus, vraiment, vous pouvez être tranquille, je vous lâche la grappe par rapport à ça, on n'ira pas là. Mais alors, vraiment pas, pas un seul moment. De la même manière, il ne s'agit pas de parler des hommes en général, au grand large, mais parler de ceux qui traînent leur basket dans les structures petite enfance. Alors, je me suis dit, dans ce cas-là, on va prendre trois profils différents. On va prendre le profil, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un éducateur, homme, en structure petite enfance. Un second profil qui est, mais qu'est-ce que c'est qu'être un père qui débarque dans ce milieu de petite enfance. Et puis, troisièmement, qu'est-ce que c'est qu'être un directeur d'une telle structure. Donc, on va mettre nos pas dans les pas de ces trois singularités au masculin. Alors, tout ce que je vais dire est faux, et tout ce que je vais dire est vrai. Ne me dites pas, ah, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas vécu ça. Bien évidemment, tout ce que je dis n'est sûrement pas général. Mais beaucoup d'informations qu'on va voir ce matin sont réelles. C'est comme si je vous invitais à me prendre la main et vous emmener dans ce monde qui est un monde au masculin. J'avais proposé qu'on ouvre comme première porte la porte d'être éducateur, et c'est l'endroit où je vous parlais de voix. Dans nos chemins de vie en général, et c'est le cas pour une grande majorité des êtres humains, nous cherchons bien à savoir à quoi nous servons. Nous cherchons bien à savoir, mais où est notre juste place. Alors, ça se passe par où je vais vivre, ça passe par avec qui je vais vivre, ça passe aussi par quel métier je vais faire, où je vais mettre mes baskets. Parmi les choses qui nous rendent heureux, d'être en vie et puis d'être sur cette bonne vieille terre, c'est de se sentir à sa juste place, se sentir là où je suis censé être. Là où je suis censé être. C'est pas rien, parce que pour de très nombreuses personnes, savoir là où je suis censé être, et tout sauf un long fleuve tranquille. Actuellement, je vois énormément de jeunes gens entre 20 et 30 ans, mais qui cherchent parfois désespérément, et c'est encore plus vrai aux masculins, qui cherchent désespérément ce à quoi ils peuvent bien servir. On appelle ça la dynamique vocationnelle. Pourquoi je suis fait ? Dans toute une gamme de notre société, dans toute une gamme des êtres humains, ça touche cette gamme-là, 20% d'entre nous, qui sont les hypersensibles, donc avec un haut niveau de sensibilité, cette dynamique vocationnelle, elle est prégnante. On ne peut pas être relevé d'une hypersensibilité et ne pas se poser cette question, mais à quoi je sers ? Et à quoi je vais servir ? À quoi je vais être utile ? Où je vais être utile ? Dans beaucoup de choix de nos métiers, on fait des choix qui sont issus d'une forme de formatage. Dans ma première vie, j'étais formaté pour être comptable. Alors, j'ai fait des études pour être comptable. C'était très bien. Avec un immense désir de mes parents que je travaillais aux douanes. Ça, c'était le nec plus ultra, les douanes. Peut-être l'uniforme, mais en tous les cas, c'était les douanes. Alors, j'ai suivi allègrement la direction qu'on m'a indiquée, mais comme plein de gens font. Je me suis mis là où on m'a mis, où on m'a demandé de me mettre. Plein d'autres personnes vont faire le métier que leurs parents faisaient. Ou bien vont faire un job parce que c'est ce que les copains font. Ou bien un job qu'ils ont vu à la télévision. Et ça, ça pourrait être un super job. Ou bien un job qui correspond bien aux masculins ou aux féminins. Les métiers du bâtiment. Hier, je travaillais avec un aéropage aux masculins. Que des mecs, hier. 40 mecs. Le milieu du foot professionnel. Les mecs. Et tout le staff autour. Kiné, ostéo, toubib, directeur sportif, entraîneur physique. Tout ça, c'est du mec. Donc je vous le dis, si vous cherchez des mecs, le foot, c'est parfait. Le cyclisme, c'est bien aussi. Vraiment, c'est très bien aussi. Je travaille aussi dans le cyclisme. que des mecs. Il y a comme ça des endroits qui sont aux masculins. Parce que ça correspond très bien au formatage, à nos typologies. Les hommes sont là, les femmes sont là. Mais quand je suis un homme qui veut travailler auprès des tout-petits, c'est pas mon père qui faisait ça. Et il n'y a pas de transmission, tu feras comme moi, mon gars, je te file la crèche. Le garage, oui. L'usine, oui. La ferme, oui. Mais la crèche, non. Donc il n'y a pas cette transmission-là. Il n'y a pas de potes ou très peu. Qu'est-ce que tu fais après le bac ou la matu ? Je vais travailler en crèche. Ben non. Qu'est-ce que tu fous là ? Il y a peu d'images au cinéma, dans des séries, où vous allez voir comme héros un éducateur, jeunes enfants, mon milieu, petite enfance, ça n'existe pas. Donc il va falloir trouver un truc sur quoi s'appuyer. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui va nous dire va là. c'est ni les parents, ni les potes, ni la société qui dira à un mec va là. C'est super. Quand je venais ce matin, je voyais encore, je viens de Besançon en France, je voyais encore des gros placards où c'était marqué engagez-vous. Mais ce n'était pas engagez-vous en crèche. Engagez-vous dans l'armée, engagez-vous dans la Légion. Là oui, mais pas en crèche. Si ce n'est pas à l'extérieur, il faut alors que ce soit de l'intérieur. Il faut que je perçoive, que je ressente le fait que mon envie, mon goût, mon aspiration, peut-être même encore quelque chose de plus fort, une forme de vocation, c'est d'être avec les tout-petits. D'être dans cet espace-là où les enfants sont séparés de leurs parents, dans un monde social et socialisé, et je veux être là. Après tout, dans la vraie vie, dans la vie normale, il y a autant de mecs que de femmes. Partout, vous allez traîner vos guettes, vous allez voir, le monde est plutôt équitablement réparti. Et donc, je me dis, moi aussi, je veux être là. Je veux être un homme au milieu des enfants, parmi les enfants, avec les enfants. Et c'est une vocation. Quand je prends le terme de vocation, il n'y a rien de religieux là-dedans, on n'est pas dans cette gamme religieuse. On est dans cette expérience intime et interne qui fait que c'est là où je veux être. Et quand j'ai rencontré, tout à l'heure, Claude y faisait allusion, quand j'ai rencontré ces jeunes éducateurs qui ont été voués aux gémonies et dénoncés parfois pour abus, mais chaque fois que je les ai rencontrés, et j'avoue à mon grand étonnement, chaque fois, et que ce soit en Suisse comme en France, j'ai eu les mêmes expériences en France, chaque fois, c'était des jeunes hommes entre 25 et 30 ans qui avaient un niveau de maturité mais qui m'a mis par terre. Ce n'étaient pas des hommes qui faisaient un stage là, ce n'étaient pas des hommes qui se cherchaient, ce n'étaient pas des hommes qui étaient de passage, ce sont des hommes qui avaient mûrement réfléchi, qui avaient accepté de sentir en eux l'élan, la volonté, l'envie de venir là et qui avaient décidé de mettre leur pas dans ces milieux où le maternel et où le féminin règnent en maîtresse. Ils venaient là avec mais une volonté farouche, je retrouve la même volonté farouche par exemple, hier, quand je parlais à mes jeunes zozots pareils entre 25 et 30 ans qui jouent au foot et qui ont envie de jouer au foot, c'est leur vie. Qui sur un terrain de foot, qui dans une crèche, c'est la même dynamique vocationnelle, je suis fait pour ça. Alors vous allez me dire, oui, ce que tu dis là pour les hommes est vrai pour les femmes, bien évidemment, mais pas pour toutes les femmes. Pas pour toutes les femmes en milieu de petite enfance, bien sûr que non. Certaines sont là parce que depuis longtemps elles avaient été invitées à aller là, sont là parce que leurs parents les ont invitées à faire ça, sont là parce que leur mère elle-même y était, sont là parce qu'une copine avait fait ça et je me dis pourquoi pas, sont là parce qu'il y a une forme de confort, trouve-t-elle, imagine-t-elle dans cet espace-là, sont là parce que socialement parlant, ça va très bien, c'est normal que tu fasses éducatrice en crèche, éducatrice en crèche, c'est normal. À quoi je sais ça ? Par exemple, je pense à une de mes meilleures amies qui dirige une crèche à Besançon dans ma ville et qui me montre mais la difficulté qu'elle rencontre, c'est vrai pour elle, c'est pas vrai pour d'autres structures, la difficulté qu'elle rencontre à mobiliser son équipe, à les faire bouger, à les faire mettre en place des projets, elle me dit mais t'imagines pas le confort dans lequel elles sont, des fois, mais je m'arrache les cheveux. Alors je sais bien qu'au sein d'une équipe et de n'importe quelle équipe, on va trouver des personnes leaders et d'autres davantage suiveuses, ça c'est tout à fait normal mais vous trouverez excessivement peu d'éducateurs hommes-suiveurs parce qu'il y a une forme de nécessité chez eux de répondre à cette dynamique vocationnelle. Je suis là parce que je l'ai choisi et je l'ai décidé. pas pour rien. Ce faisant, ils sortent du formatage et c'est des choses vraiment heureuses, c'est super. D'abord, la présence des hommes auprès des petits est absolument super. Autant que les femmes, il n'y a pas de compétition, on n'est pas en concurrence, ce n'est pas du plus et puis du moins, on n'est pas là-dedans. C'est super pour plein de raisons. D'abord parce que ça illustre la vraie vie, tout à l'heure je le disais, c'est super parce que les enfants ont un modèle de référent qui est autre que le modèle féminin, ils ont des voix différentes, tout à l'heure vous l'avez entendu avec Claude, ils ont des grains de peau différents, ils ont des attentions différentes, ils ont des regards différents, ils ont des comportements différents, pas mieux, pas moins bien, on s'en fiche, mais ça donne une pluralité. Donc pour les gamins, c'est super. Pour les parents, c'est super aussi, entre autres pour les pères, parce qu'ils vont trouver un autre homme parfois qui est dans ce secteur-là et c'est plus facile pour beaucoup de papas de s'adresser à un autre homme parce qu'il y a une similarité, une forme de parité, c'est plus facile parfois pour certains que de parler à une femme. Donc la présence des hommes auprès des tout-petits est absolument super, à mon sens, indispensable, à mon sens, si j'avais actuellement le pouvoir de modifier une seule chose, c'est souvent ce que je répète, une seule chose dans notre société, même si on me disait Jean-Luc, tu changes une seule chose, mais qui bouleverse la société, je dirais, alors je mets des hommes auprès des tout-petits. C'est tout ce que je change. C'est tout. Mais je sais qu'en mettant des hommes auprès des tout-petits, alors je sais que ça bouleverse tout. Je sais que les filles vont grandir autrement que sur un seul modèle féminin et vont cesser de pouvoir toujours essayer de plaire à un prix exorbitant. Je sais que les garçons ne vont plus confondre agressivité et violence et ça va diminuer expressément énormément tous ces reflets et reliefs de violence. Je sais dès lors que notre société en sera bouleversée avec ce seul élément-là, mettant les hommes auprès des tout-petits. Donc la question de l'intérêt ou pas de cette présence-là, pour moi, ne se pose même pas. C'est une non-question. Parce que de toute évidence, oui, ce qui est incroyable, surprenant pour un homme comme moi et pour le coup inadmissible, c'est combien nous acceptons cette privation des enfants de figure au masculin. C'est incroyable. C'est incroyable qu'il n'y ait pas une remontée, une volée de contestation pour dire, mais bon Dieu, mettons les mecs là. C'est incroyable. C'est incroyable cet angle mort. C'est incroyable. Cette niche d'obscurantisme, comme si on ne voyait pas ce qui nous pète au visage. Non, mais ça, on ne le voit pas. Alors justement, et c'est là où je vais continuer mon propos, justement, puisqu'il y a un dégagement du formatage, bien évidemment, la présence des hommes auprès des tout-petits va être une première vague de surprises, d'étonnement pour certains. Et ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Pour certains, ça va être tellement heureux comme choix. Pour beaucoup de parents, c'est tellement heureux qu'il y a une mixité dans les équipes éducatives. C'est chouette, c'est vraiment génial. Et il y a plein de parents qui prennent le train de la modernité, qui prennent le train du 21e siècle et qui trouvent ça super, vraiment super, et qui sont félicites. Et il y a d'autres parents qui vont avoir une forme d'étonnement, de réserve initiale. Nous se demandons bien comment c'est. Et généralement, pour ces autres parents-là, il leur faut un temps d'adaptation, un temps d'apprivoisement, un temps de rencontre, de connaissance. Et puis, généralement, au bout de quelques jours et quelques semaines, se rendant compte que pour les éducatrices, la présence d'un collègue va très bien, pour les enfants, ils ont un lien vrai, tranquille, gai et visiblement sécure avec les éducateurs. Hommes, ça va très bien et peu à peu, la défiance baisse au profit d'une réassurance. Mais il leur faut plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Mais il y a une troisième catégorie de parents. Et ça, la question, vous ne pouvez pas vous poser la question qui est, dans notre structure petite enfance, quels sont, enfin, est-ce qu'il y a des parents pour qui, la présence d'un homme, pose problème ? Ce n'est pas une bonne question. La bonne question, c'est pour quels parents la présence d'un homme pose problème ? Et non pas est-ce qu'il y a, mais pour quels parents ? Parce qu'il y a des parents pour qui la présence d'un homme auprès des tout-petits est à tout le moins incongrue. Il y a des cultures et ce n'est pas leur faire offense, ce sont juste des constats qu'on peut opérer. Il y a des cultures où les petits sont réservés aux jupons de leur mère et des mères en général, mais le giron dans lequel ils vont mettre leur museau est un giron féminin, pas masculin. Il y a des cultures où les premières années, les enfants sont donnés aux mères et aux femmes en général et où les hommes n'ont rien à faire. et dans ces cultures-là, il va de soi que les hommes vont attendre que les enfants aient grandi pour avoir droit de relation à eux. Dans ces cultures-là, je parle par exemple des cultures, vraiment, ne prenez pas mon propos comme étant relevant de ostracisme auquel je m'en fous, je ne suis tellement pas là-dedans, mais il y a des cultures comme les cultures des Balkans parfois, il y a des cultures comme les pays de l'Est parfois, parfois dans les cultures africaines, on peut aussi trouver des éléments comme ça. Toutes ces cultures-là, pour certaines formes de parentalité, il y a une incongruité dans la présence des hommes. Cette incongruité peut conduire certains de ces parents-là à commencer à rentrer en vigilance. Et si tout à l'heure, je vous montrais que généralement, au fur et mesure que les semaines passent, la méfiance s'estompe, eux, au fur et mesure que les semaines passent, la méfiance ne va pas en s'estompant. Et vous pouvez très bien, si je suis un parent dans cette veine-là, je suis éminemment sous la réserve. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fout un homme là au milieu ? Je peux très bien commencer à interroger mes enfants ou mon enfant le soir. Est-ce que ça se passe bien ? C'est bien à la crèche ? Alors, il va dire avec ses maigres mots. Mais peu à peu, puisque je suis hyper vigilant, je vais orienter mon questionnement. ça se passe bien, tu joues bien, et qui c'est qui t'amène aux toilettes et tu fais pipi et comment tu t'endors et qui t'étudie des histoires ? Le monsieur, il est gentil. Le monsieur, il te lave. Alors, ce n'est pas grave quand c'est une fois. Mais quand c'est répété, n'importe quel enfant à un temps soit un peu cortiqué, va comprendre qu'il y a une forme d'attente parentale pour qu'il dise quelque chose. Et il va dire quelque chose. Mais rien, le dernier en date, rien. Et il avait fait s'endormir un petit bonhomme en mettant sa main sur sa poitrine et en caressant la poitrine pour que l'enfant soit rassuré. c'est tout, nom de Dieu. C'est tout. Vous vous rendez compte ? Ça s'appelle de la tendresse. Tout à l'heure, on verra ça avec l'autre. Ça s'appelle de la gentillesse. Ça s'appelle de la sensibilité. Ça s'appelle de la proximité. Ça s'appelle de l'attention. porter un enfant, c'est un geste d'amour. Ça a suffi. Ça a suffi pour que tout s'enchaîne et se déclenche. Ça a suffi pour que ce jeune type-là, dès le lendemain, soit désigné comme potentiellement abuseur sur un enfant. Bien sûr, la direction a réagi remarquablement. Bien sûr, leur service s'est emparé de cette histoire-là, essayant de gérer au mieux. Bien sûr, que le respect a été total et a irrigué l'ensemble des relations. Bien sûr. Mais moi qui suis cet éducateur, moi qui ai choisi ce métier-là, avec cette dynamique vocationnelle, je suis là où je suis censé être. Ce n'est pas un job où il me fonchait, je me casse. C'est là où je suis censé être. C'est là où je me sens à ma juste place. Moi, dont la sensibilité est un de mes outils, qui est une de mes manières non seulement de travailler, mais d'être et d'exister. Moi qui existe à mon travail, alors je rentre chez moi. Et rentrant chez moi, je rentre tout seul chez moi. mes collègues ne participent pas à la lalie. Mes collègues ne me désignent pas comme coupable, bien évidemment. Juste, elles ne sont pas là. Ni ce soir, ni cette nuit, ni dans les jours qui vont venir, ni dans les semaines qui vont passer. Parce que l'enquête est diligentée et qui va prendre plusieurs semaines. Plusieurs semaines durant lesquelles je suis livré à moi-même. on est exactement au même endroit qu'une femme abusée à qui on dirait mais comment tu as fait pour être abusée ? Comment tu t'y es prise ? Tu ne les as pas un peu provoquées ? Ce dont je parle n'est sûrement pas dans les littératures romantiques. C'est encore très prégnant dans plein d'endroits au monde. C'est la même chose. Et tout d'un coup, le type part en doute. est-ce que ma main était au bon endroit ? Est-ce que je pouvais faire encore ça ? Est-ce qu'effectivement il y a une chose que je ne vois pas et la confusion s'empare de mon esprit ? C'est rien, c'est trois fois rien. Mais je commence à douter. Je pense à l'un d'entre eux qui m'a dit mais je doutais tellement que j'ai fait venir les seules personnes qui, à mon avis, allaient me croire presque inconditionnellement, ce sont mes propres parents. Ça fait dix ans que je ne vis plus avec eux. Ils sont venus vivre avec moi quelques jours. Et c'est encore plus terrible pour le dernier en date que, alors, lui, il cumulait le handicap. Non seulement il était homme, mais il était homo. Et les parents, à nouveau, par une super initiative prise par la crèche pour mettre aussi en exergue les compagnes et compagnons des éducateurs, éducatrices, travaillant, savaient que cet homme était homo. Vous vous rendez compte ? L'ignominie. Alors, bien sûr, bien sûr, pour un tel homme, la sensibilité est marquée. Bien sûr, il m'expliquait combien il pleurait des nuits entières. c'est quelque chose qui vient profondément toucher non seulement la pensée de ces éducateurs, mais leur âme, leur cœur, le sens qu'ils mettent à leur vie et qu'ils donnent à leur vie. C'est incroyablement violent. quand le dernier en date a été innocenté, mais ils le sont tous, ils le sont tous, enfin, tous ceux que j'ai rencontrés le sont. Je ne parle pas de la déclaration d'innocence, je parle du temps, de latence avant d'attendre le verdict terminal. Celui-ci a été innocenté et il a retrouvé les parents et retrouvé les parents avec le directeur, la directrice qui était là, il y a eu un temps de médiation, ok, et ce jeune homme s'est excusé, c'est gentil, et les parents le remerciaient, mais c'est fou, c'est fou, et ce n'est pas admissible, ça, tu vas t'excuser. Et cet homme était dénué de colère. Mon job, ça a été de le faire sentir, la colère, au même titre qu'une femme abusée, c'est la même chose, on est au même endroit. Alors, il va pouvoir revenir. J'ai lu des articles par rapport à ça, je me suis amusé à lire ça hier avant-hier, il va pouvoir revenir et être auprès des enfants, peut-être, peut-être juste avec une petite limite, peut-être qu'il ne va pas les emmener aux toilettes. Quand je lis ça, quand je vois ça, je retrouve exactement ce que je lisais il y a 20 ans en arrière, je vous jure, 20 ans en arrière, je lisais l'accueil des personnes divorcées à l'église. la même chose, ils sont les bienvenus, bienvenus aux divorcés, bienvenus dans la famille, simplement, si vous êtes dans la chorale, vous vous mettez au fond. Je vous jure, c'était écrit par un évêque. Si vous participez à la dynamique communautaire et sacerdotale, bien évidemment, vous n'entrez pas dans la commission de préparation au mariage. C'est ce oui-mais dont tout à l'heure Claude parlait. Oui, oui, vous êtes les bienvenus, très bien, mais vous n'allez pas avec les gamins en toilette. Oui, vous êtes les bienvenus, mais vous vous mettez au fond de la chorale pour qu'on ne vous voit pas. C'est insupportable. Et c'est ça que ces éducateurs vivent. Il y a non seulement cette limite, parfois, qu'on leur met de l'extérieur, mais il y a aussi une limite qui se met de l'intérieur. La conséquence de ce qu'ils ont vécu au fil des semaines écoulées, la conséquence, c'est quand ils sont à nouveau avec les gamins, l'innocence qui était la leur, la spontanéité qui était la leur, l'authenticité qui était la leur est entachée. est-ce que je peux poser ma main sur cet enfant ? Est-ce que je peux lui prendre la main ? Est-ce que je peux le changer ? Est-ce que je peux l'amener aux toilettes ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Là où il y avait une tranquillité d'âme et d'action, tout d'un coup, vous y collez le poison du doute. C'est rien. Du dehors, on n'y voit rien. mais du dedans, c'est effarant comme conséquence. C'est ça que vivent ces éducateurs. Alors, bien évidemment, ce n'est pas tous les éducateurs hommes qui vivent ça. Bien évidemment. Bien évidemment aussi, tous les parents ne participent pas de ce registre-là. Bien évidemment. Donc, on ne va pas dramatiser les choses. Elles n'ont pas lieu d'être. ça n'a pas nécessité d'être mis en dramaturgie. Mais pour autant, ces expériences-là n'interviennent pas seulement comme des épiphénomènes. Ils sont aussi révélateurs d'autres choses. Ils révèlent un tissu plus large dans lequel s'inscrit l'éducateur. D'abord, c'est vrai aussi par rapport à lui-même. Est-ce que travaillons avec mes petits ? Est-ce que je m'autorise ma sensibilité ? Beaucoup d'hommes se sont coupés de leur sensibilité. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, en tous les cas, plus de la moitié n'ont pas un lien avec leur sensibilité pour des raisons qui seraient trop longs à expliquer. Mais se sont coupés. Non pas qu'ils ne soient pas tous les enfants sont sensibles, sans aucune exception. On pourrait même dire, probablement à juste titre, tous les enfants sont hyper sensibles. Par contre, cette sensibilité, nombre d'entre les petits garçons vont s'en séparer et s'en couper pour pouvoir s'identifier à des archétypes masculins où le sensible a peu lieu d'être. c'est terrible parce qu'actuellement dans notre développement sociétal, une intelligence va commencer à apparaître qui est à mon avis d'une grande puissance c'est l'intelligence du sensible justement. C'est la sensibilité. On va commencer à se rendre compte que loin d'être handicap elle est un outil extraordinaire pour comprendre l'autre autrement qu'avec le seul registre mental sur l'autre. La sensibilité permet une lecture, une compréhension, une jonction avec l'autre que ne permet pas le mental. Et c'est une intelligence à tout le moins remarquable certes battue en brèche encore maintenant mais de plus en plus ce qui va apparaître tant elle nous manque tant elle nous fait défaut et tant elle va être nécessaire à plus d'un titre. Donc premier endroit pour ces hommes-là mais comment oser leur sensibilité mais ils vont aussi se heurter pardon de ce que je vais dire dans les minutes à venir ils vont aussi se heurter à une communauté dans laquelle ils vont opérer. si je suis un éducateur qui travaille avec des éducatrices et uniquement des éducatrices elles vont être gentilles avec moi généralement elles vont faire tout pour m'arranger m'épauler, m'aider me soutenir pour elles c'est une chance que je sois à leur côté mais il y a plein de comportements aux féminins qui visent à diminuer ma manière d'être au masculin laisse moi faire je vais faire j'ai meilleur temps je vais y arriver à temps qui ne sont pas des mouvements pour empêcher l'homme mais pour le protéger parfois et ces petits mouvements comme ça peu à peu s'installent et instaurent une forme de relation entre éducateur et éducatrice où il y a quand même cette petite différence qui va opérer où les hommes quand même n'ont pas les mêmes prérogatives que les femmes quand j'ai lu des témoignages des éducateurs ils disent tous non 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 on est pareil on est considéré pareil que les femmes bien sûr que non bien sûr que non il faut être aveugle pour croire ça bien sûr que non un éducateur ne travaille pas comme une éducatrice je rappelle c'est ni mieux ni moins bien juste c'est différent l'éducatrice ne travaille pas comme un éducateur et c'est très bien c'est très heureux comme ça c'est pas un problème mais il y a cette réalité là qui va opérer de devoir faire son nid faire sa place exister en tant qu'homme dans cet espace là en tant qu'homme professionnel si c'est vrai pour un éducateur glissons un peu sur le papa un papa qui débarque en milieu de petite enfance un papa qui est généralement en France on parle de l'heure des mamans on parle de l'heure des mamans à cet instant précis où les enfants sortent par exemple de l'école maternelle c'est ainsi qu'on la nomme en France et où tous les parents sont là mais neuf parents sur dix sont des femmes et puis on va trouver un petit parent masculin entre parenthèses 1,3% des éducateurs jeunes enfants sont des hommes 1,3% alors on hésite entre 1,3% et 1,5% il y a un suspense énorme mais vous voyez quand même que c'est vraiment vraiment maigre les papas qui vont arriver il y a une chose qu'on ignore quand j'ai 62 ans je suis devenu père à 25 ans alors bien évidemment 40 années se sont écoulées et ces 40 années si c'est vraiment peu à l'échelle du temps c'est énorme dans notre société les bouleversements sont vraiment considérables et je vois bien mes 4 enfants de garçons de filles qui eux ont un vécu très différent du mien avec leurs enfants c'est très 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 différent pour autant je vais vous raconter ce que je vivais quand j'étais papa et que j'allais récupérer mes enfants qui à la crèche qui à l'école maternelle j'étais à ce moment là éducateur moi-même éducateur spécialisé et j'avais des horaires qui me permettaient de faire ça chaque fois que j'allais récupérer mes enfants chaque fois je me heurtais déjà à une forme de conflit interne en moi qui était très présent c'était comme s'il y avait une guerre entre le père que je suis et le fils que je suis le père qui disait mais c'est super très bien tu prends du temps et tu vas t'occuper tes enfants tu vas les récupérer tu vas être là avec eux c'est super bravo et le fils et le fils de mon père qui entendait mais qu'est-ce que tu fous là mais tu ne bosses pas toi tu n'es pas au boulot là à trois heures à quatre heures ce n'est pas l'heure où on traîne c'est l'heure où on bosse qu'est-ce que tu fais là il y avait ce conflit interne il était présent il était là en moi et je résolvais de la manière suivante je me parquais avec ma voiture j'habitais un village à proximité de l'école et je restais dans ma voiture je n'allais pas rejoindre le groupe des parents et dès le moment où je voyais les gamins sortir je sortais de la voiture je disais venez venez j'étais un papa dépêche-toi allez venez venez et hop je m'éclipsais un papa en catimini c'était comme ça que je résolvais ma difficulté alors oui oui vous verrez des papas qui sont là oui vous verrez des papas et j'en vois chez mes deux garçons qui prennent le train d'oser être un papa et d'être tranquille avec ça oui vous verrez des papas actuellement qui n'ont pas qui ne vivent pas ce conflit que moi je vivais ce sentiment presque de honte qui était le mien d'être là associé à une forme de culpabilité mais tu n'as rien à faire là et ce sentiment d'être parmi ces mères là autour de moi et à me sentir mais vraiment comme le vilain petit canard non seulement pas ma place mais pas légitime être là oui ceux-là ils ont écarté d'eux ce conflit cette difficulté ils ne la vivent pas et c'est super pour eux et c'est des nouveaux papas génial mais pour ces papas qui ont pris le train il y a d'autres papas pour qui c'est autrement plus difficile d'abord ces autres papas vous ne les verrez pas vous ne les verrez pas parce qu'ils ne viennent pas là ils ne peuvent pas ils ne veulent pas ils n'osent pas ils ne se le permettent pas peu importe mais vous ne les verrez pas à ce moment là auprès des enfants ça c'est pas leur place ou bien il y en a qui viennent quand même il y en a qui viennent pour pallier l'absence de leur femme il y en a qui viennent parce qu'ils sont intimés à venir il y en a qui viennent parce qu'ils pensent quand même qu'ils doivent venir et qu'ils vivent exactement ce que je vis moi nous avons en tant qu'hommes mais en tant que pères une double commande sociale actuellement la commande sociale a changé puisqu'on nous propose de prendre un temps conséquent à la naissance de nos enfants donc on nous dit soyez près de nos enfants soyez près de vos enfants soyez avec eux le premier mois et c'est tellement important c'est tellement vrai la présence d'un père auprès des enfants le moment où c'est le plus essentiel quoi qu'on en pense c'est la première année de vie donc c'est génial c'est génial alors qu'on ait le droit en tant que père d'être présent près du tout petit c'est super ça vraiment allez-y prenez votre place soyez là et en même temps on a une commande sociale autre qui est d'être chef de famille qui est quand même de nourrir notre famille qui est quand même d'approvisionner comme un chasseur amène le gibier de ramener de quoi faire en sorte que nos enfants aient tout ce qu'il leur faut pour grandir et je vous dis cette commande sociale elle demeure présente pas simplement vous voyez c'est pas simplement à mon seul niveau il n'y a pas juste les décisions que moi je vais prendre il y a aussi ce que mon père faisait ce que mon grand-père faisait il y a un formatage transgénérationnel c'est pas si simple que ça d'être un papa et puis de tout d'un coup de mettre une vie entre parenthèses pour s'occuper de son enfant il n'y a pas juste mon seul regard à moi il y a tous ceux avant qui m'ont précédé qui sont là qui agissent en moi qu'est-ce que tu fais là il y a aussi cette société qui est là et qui m'intime d'être un homme qui travaille qu'est-ce que je fais là et je vous jure que cette cette rive droite cette rive gauche sur laquelle je vais je tente d'osciller n'est pas si facile que ça à vivre parfois certains de ces pères s'en sortent en prenant des postures ok vous allez avoir des pères techniques c'est-à-dire qui ont développé qui ont des grandes compétences techniques ok vous avez des pères qui ont tout lu Montessori ok alors ça c'est les pères pédas ok alors pédagogiques alors eux vraiment ils sont hyper calés comme si tout ceci venait compenser autre chose vous avez aussi des pères clown qui eux s'en sortent avec des clowneries d'accord mais pour être un père proche de ses enfants c'est pas rien l'hypersensibilité tout à l'heure dont je vous parlais l'hypersensibilité est absolument partagée autant de filles que de garçons sont hypersensibles autant d'hommes que de femmes sont hypersensibles allons plus loin et distinguons l'hypersensibilité et l'ultrasensibilité l'hypersensibilité c'est ce développement massif de la sensibilité l'ultrasensibilité c'est la compétence sensible à pouvoir percevoir ce que vit l'autre ce que ressent l'autre on n'est pas dans la gamme de l'empathie l'empathie demeure du domaine cognitif l'ultrasensibilité nous met dans la gamme de l'intelligence émotionnelle c'est vraiment pas le même domaine il y a la même expérience de vie dans cette gamme là l'ultrasensibilité ce sont des personnes autant femmes que hommes qui ont la compétence à rejoindre l'autre en se laissant ressentir ce que peut vivre l'autre c'est la sensibilité autant de femmes que d'hommes quand je suis devenu père et ce que je vais vous raconter mais tellement d'hommes peuvent pareillement le raconter quand je suis devenu père à l'instant même où mon premier enfant est sorti du ventre de sa maman c'était présent plutôt vacillant mais présent et on m'a on m'a invité à couper le cordon ombilical ok ce que j'ai volontiers fait jusque là ça allait et puis après on m'a mis ma fille dans mes bras c'était c'est con c'était la première fois que je portais un petit ok et je savais pas ce que c'était et à la seconde où j'ai eu ma fille dans mes bras j'ai su mais tout mon corps a su que j'allais savoir faire et j'ai su que je pouvais porter le bébé j'ai su que j'allais pouvoir le laver j'ai su que j'avais pas peur d'être avec ce bébé dans moi c'est pas ma tête qui a su c'est mon corps qui a su tout mon corps savait exactement comme si entre guillemets dans des vies antérieures j'avais porté mille et mille bébés je savais je savais faire plein d'hommes ont cette expérience là pas juste des femmes plein d'hommes ont cette expérience de patterning mots qui n'existent pas de paternage mots qui n'existent pas et savent très bien comment on porte un bébé plein d'hommes savent faire ça ont cette expérience là ça m'arrive encore maintenant n'importe quel bébé qui traîne parmi mes amis ou plutôt les enfants de mes amis tout a changé plein de bébés qui traînent s'ils pleurent je les prends dans mes bras et pouf ils se calment je sais ça j'ai aucune compétence j'ai rien lu on s'en fout c'est pas ça mais je sais ça j'ai pas peur ils sont là contre moi je les porte je les sens et j'ai cette certitude en moi que ça va le faire bébé ça va aller vous connaissez par coeur cette expérience là vous qui portez mille bébés par jour j'ai la même et plein d'hommes ont cette même expérience là mais pour cette expérience là d'autres n'ont pas cette expérience là pour beaucoup d'hommes être intimes avec leurs femmes être authentiques avec leurs enfants être tactile avec leurs bébés être sensibles avec leur environnement waouh mais qu'est-ce que c'est que ces mots là pour beaucoup de ces hommes là ils savent pas si par exemple quand vous avez des pères et que vous aimeriez qu'ils soient plus nombreux à venir vous voir si vous commencez à vouloir les amener dans le registre de votre sensibilité vous n'y arriverez pas pour ces hommes là le recours à l'intimité est un monde qui n'est pas le leur vous voulez qu'ils soient là mettez-les en action pas en pensée en action faites-leur faire quelque chose dans vos établissements mettez en place une kermesse et faites-leur faire des stands des machins des trucs on s'en fout n'importe quoi qu'ils agissent qui bougent qui se mobilisent qui fassent quelque chose ok leurs mains diront ce que leurs mots ne disent pas l'activité plutôt que l'intimité pour ces parents là si vous voulez qu'ils soient là alors qu'est-ce qui vous empêcherait par exemple certains je ne sais pas imaginons 3-4 fois par an de faire le soir des ateliers juste pour les papas du genre être père d'un enfant de 0 à 3 ans qu'est-ce que c'est juste pour les pères être papa d'une petite fille être papa d'un petit garçon à quoi ça sert le père et c'est juste pour les pères c'est interdit aux femmes des ateliers là juste pour eux on se parle entre eux et animé par rapport des mecs par rapport des femmes parfois on a besoin d'une forme de similarité d'une forme de présence au masculin pour pouvoir oser ce qu'on n'ose pas de la même manière que plein de femmes parfois n'osent pas toutes seules ce qu'elles osent à plusieurs de la même manière plein de mecs n'osent pas seules ce qu'ils oseraient à plusieurs allez les chercher là allez leur proposer quelque chose qui soit juste pour eux et surtout ne vous satisfaisez pas d'une présence majoritaire des mères ne vous contentez pas de ça gardez vraiment en tête et en mémoire l'importance des pères et de la présence des pères alors si vous voulez que ce soit non seulement pensé mais aussi agi alors agissez en ce sens là allez les chercher mais d'une manière qui leur parle d'une manière qui leur cause et qui pour eux fasse sens dernier point vous regardez l'heure ouf encore un petit quart d'heure d'abord je vais boire un verre ça va ? dernier point être directeur d'une telle structure vous avez remarqué quand même que nombre des hommes qui sont dans ce milieu là rapidement alors partout on voit ça partout ils montent ils montent en puissance ils montent en responsabilité Jean-Claude en a l'exemple le plus évident mais on trouve ça partout c'est à dire dans tous les milieux où je vais qui sont des milieux davantage au féminin que ce soit le monde social que ce soit le monde médical que ce soit le monde juridique dans le même sens que ce soit le monde pédagogique par extraordinaire on observe alors que les postes à responsabilité sont majoritairement occupés par les mecs en laissant bien correctement les femmes gérer le quotidien voyons voir un petit peu ce qui se passe alors pour un homme directeur quand je réfléchissais à ça ce week-end j'en parlais avec ma femme ma femme est Suisse ce qui est très heureux elle travaille dans une équipe composée uniquement de femmes uniquement des femmes elle est sur un secteur autour de Montreux et il y a d'autres secteurs autour de Lausanne autour d'Hiverdon qui appartiennent à la même fondation ce qui fait que ça fait à peu près une quarantaine de professionnels touche de Dana leur job c'est un job absolument magnifique il consiste à aller intervenir dans les milieux familiaux auprès de ces familles qui ont un ou plusieurs enfants en très grande difficulté soit des enfants avec autisme soit des enfants avec trisomie soit des enfants avec troubles du comportement et le but la tâche la vocation pour le coup peut-être parfois un peu disoire c'est de regarder comment on peut permettre à ces enfants de raccrocher une scolarité ordinaire comment on peut les aider à grandir et à rentrer dans un processus qui ne soit pas excluant excluant d'eux et de qui ils sont donc elle va dans les familles pour le coup pour le coup elle voit toutes sortes de familles dans cette expérience de vie là on va voir les milieux sociaux extrêmement différents et des cultures fondamentalement différentes vraiment c'est étonnant ce qu'elle me raconte et ce qu'elle vit j'adore écouter ce qu'elle vit et bien évidemment elles sont gérées par un homme lequel homme a fait valoir ses droits à la retraite est parti en retraite il y a un peu plus d'une année et a été remplacé par un homme et je voudrais vous montrer ces deux expériences là le premier homme était un directeur un responsable il n'est pas parti apprécié vraiment pas il est parti adulé admiré aimé il est parti dans les déchirements il est parti comme son père il est parti il n'est jamais parti ah bah elle le voit encore ah bah elle fait des barbecues chez lui c'est merveilleux c'est merveilleux et le mot merveilleux n'est pas trop c'est merveilleux imaginez que vous avez un super papa compréhensif de tout en tout à tout moment c'est lui c'est merveilleux deux qualités pour se faire première qualité la similarité il avait été lui-même relevant de ce même parcours professionnel il avait été également lui-même pédagogue en éducation précoce il avait lui-même connu tous les tourments de ses visites en milieu familial il sait de quoi elle parle il sait ce qu'elle vive pour l'avoir vécu génial deuxième atout pour lui donc au-delà de la similarité son immense et c'est vrai sensibilité qui lui permet de comprendre les choses sans qu'on les lui dise qui lui permet de rejoindre tout son aéropage d'éducatrice et de pédagogue autour de lui vraiment il les comprend elles ont un problème je te comprends alors c'est un père noël de responsable vraiment j'ai toujours été marqué c'est vraiment un type admirable il l'est vraiment sans moindre doute il l'est j'ai toujours remarqué par contre quand ma femme me raconte ses collègues moi je me dis mais d'abord elle me casserait les couilles un bon nombre de fois deuxièmement je trouve parfois elles font pas le job je trouve que parfois c'est vraiment du très light très léger et puis je trouve que parfois il y aurait besoin de remettre un petit peu de cadre quoi jamais à jamais jamais de voix plus haut jamais c'est ce modèle là alors quand on a un responsable sur ce modèle là si je suis ce responsable là vous comprenez je vois bien combien tout mon groupe adhère à qui je suis adhérant à qui je suis mais je me sens bon vraiment mais me sentant bon je deviens encore meilleur je suis gentil je suis brave je suis élégant je suis disponible je suis même intelligent ce qui est vrai c'est comme une forme d'effet pigmalion vous savez mais à l'envers mon dieu comme des biens bon ben je deviens bien puisque vous me voyez comme une figure bien et bien évidemment ce qui est remarquable dans ce genre de de profil c'est l'effet idéalisation c'est le directeur idéalisé comme s'il répondait à un idéal alors comme il répond à l'idéal il est idéalisé par exemple j'avais les plus grandes pêtes du monde parfois à faire en sorte que ma femme accepte une petite critique légère sur un fonctionnement oh là là oh là là qu'est-ce que j'ai pas dit on touche pas au bon dieu alors bien évidemment ce responsable était était vraiment chouette mais qu'est-ce qui fait que quand c'est un homme chouette on va à ce point idéaliser qu'est-ce qui fait qu'on va à ce point l'épargner jamais le confronter jamais montrer un truc qui va pas qu'est-ce qui fait qu'on va alors colorer de rose une figure certes compétente mais au masculin on fait pas ça avec une directrice ou très rarement ou très peu en tout cas moi je l'ai pas observé les femmes vont pas idéaliser leur directrice elles vont l'apprécier vraiment elles vont elles vont savoir et voir les compétences qu'elle a c'est super mais quand il y a un truc qui coince elles lui diront là non jamais ce papa noël a été remplacé par un autre responsable le malheureux d'abord suivre le bon dieu c'est chaud boudon vraiment il s'y colle le coco mais là c'est tout à fait différent lui n'a pas cette expérience qu'elles ont ok il n'a pas été pédagogue et ne le sera pas et puis il n'a pas la sensibilité qu'elles ont plutôt qu'elles attendent par exemple une pédagogue lui dira comme c'était le cas la semaine dernière je suis vraiment pas tranquille parce que je suis dans une famille et puis la mère et le père sont vraiment en immense conflit je crois surtout la mère elle est méchante avec le père et ça met l'enfant en difficulté ça rend difficile mon travail auprès de l'enfant parce qu'il est vraiment mis à mal par la haine de la mère et elle dit et je suis tombé sur des textos que le père m'a montré pour me montrer comment son ex-femme vraiment le met à mal le détruit dans sa paternité la réponse c'est c'est pas dans tes compétences tu n'as pas à lire les textos ça relève pas de ce que tu dois faire le cadre la réponse cadre ces hommes là mettent des réponses cadre si vous voulez perdre votre équipe c'est parfait et l'ensemble des réponses qu'il donne sont des réponses cadre je vois bien que pour cet homme là si je suis cet homme là je sens peu à peu une déception dans mon équipe qu'ils sont déçus de moi parce que je ne correspond pas à leurs attentes alors plus elles sont déçues de moi plus je le ressens plus je le ressens plus je m'éloigne plus je m'éloigne plus elles me jugent plus elles me jugent plus je sens l'hostilité plus je sens ça plus elles parlent entre elles est-ce qu'elles me le disent jamais est-ce qu'elles me le montrent jamais me voici maintenant dans un réseau avec mon équipe et je suis en train ce que je vous dis est vrai de me dire laquelle d'entre elles va quitter le bateau sous peu j'en suis à compter 5 sur 12 mais tout ça tout ça c'est hors échange tout ça on ne se le dit pas prochain réseau comment je vais faire 10 éducatrices pour n'y pas venir moi et directeur je le sens je le perçois je ne mets pas en crise ce qui est en train de se passer je ne parle pas qu'est-ce qui ne va pas avec moi qu'est-ce qui ne va pas allez c'est bon on éballe les choses qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui vous pose problème jamais ma réponse va être une réponse cadre par exemple je vous redis cette chose là pour la dernière fois et j'envoie un mail à tout le monde pour la dernière fois tu parles me dit ma femme tu parles on le refaire encore toutes les semaines ça ça ne sert à rien et je vois peu à peu chez ma femme et chez ses collègues ce qui est en train de se passer et peu à peu une forme de regret oui mais l'autre c'était tellement mieux et celui-ci il est là vous avez ce directeur là et qui est mais peu à peu écarté bien sûr il s'exclut bien évidemment ok je ne le dis pas pour le protéger mais mon dieu comme il exclut également et mon dieu comme les critiques sont vives à son endroit cherchant la faute au moindre endroit ce qui est incroyable dans le premier cas c'est ce processus d'idéalisation et dans ce deuxième cas ce processus de jugement mais dans aucun des cas on ne gère la réalité dans aucun des cas il y a un vrai contact une relation vraie authentique idéaliser quelqu'un c'est se protéger de quelqu'un juger quelqu'un c'est se protéger de quelqu'un dans les deux cas il n'y a pas de vraie rencontre et c'est ce qui est en train de se passer parfois être dans une position de directeur homme avec des équipes femmes c'est ça qu'on va observer c'est comme si vous deviez ou bien être répondre à une attente idéale ou bien alors être distant et devenir un gestionnaire qui gère les affaires mais pas le leader normal d'une équipe normale ce que je dis est faux parce qu'il y a plein de leaders hommes qui ne relèvent pas de ça ce que je dis est faux parce qu'il y a plein de directeurs de structures de petite enfance qui s'en sortent vraiment bien et qui font corps avec leur équipe mais ce que je dis est vrai parce que beaucoup d'entre eux vivent connaissent précisément ce que je suis en train de vous décrire et les équipes n'ont pas qu'elles l'admettent ou pas n'ont pas un rapport à lui comme elles auraient un rapport à elle si tu étais une directrice je disais à ma femme ce sera ma conclusion je disais mais qu'est-ce que tu ferais si ton directeur actuel était une directrice elle me dit je crois que je lui dirais que ça ne va pas toute la différence est là